Bonjour à tous et à tous, bonjour à la communauté. Je m'appelle Déborah Gaché et aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous M. Moi, Amadou Moustapha-Bibou. Ce monsieur est né en 1991 dans la ville de Mmbaké, au Sénégal, où il a obtenu son baccalauréat en 2010. Il a fait trois ans à l'université de Chérent-Padiop, à Dakar, avant d'appartir en France. En France, il a étudié à Toulouse, à Paul Sabatier. Après Toulouse, il est parti pour Bordeaux, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur en énergie et développement. Par la suite, il a donc travaillé dans l'entreprise Autis France. Il s'est dit qu'il avait la conviction qu'il fallait qu'il rentre au Sénégal. Et c'est par la suite, en 2018, où il est rentré au Sénégal. Bien sûr, ce n'est pas facile tout de suite, donc il se retrouve au chômage, comme on dit en France, pendant un an, mais se stabilise en 2019, où il va travailler pour l'entreprise Aner, où il développera de grands projets. Il a toujours été dans les associations, secrétaire général et initiateur de pas mal de mouvements et associations au Sénégal, mais aussi en France. Il faut souligner. En rentrant au Sénégal, il a été l'initiateur et membre du mouvement Mur, situé à Mbaké. Mur, qui signifie Mouvement pour l'Unité et le Rassemblement. Après le générique, nous aurons la chance de pouvoir discuter avec M. Mohamedou Mustapha Mbou. A tout de suite. Bonjour M. Mohamedou Mustapha Mbou. Bonjour M. Mohamedou Mustapha Mbou. Donc on va commencer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous présenter votre cursus scolaire et votre parcours en général ? Exact. En tout cas, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter à votre émission. J'apprécie beaucoup. Donc voilà, M. Mohamedou Mustapha Mbou est né à Mbaké. Mbaké, une commune où il y a un département, situé dans la région de Djurben au Sénégal. Donc en 1991. C'est là-bas aussi que j'ai commencé mes études primaires. J'ai eu mon certificat de fin de tueur d'entrer en 6ème mai. La classe de 6ème, j'ai rejoint mes parents ici à Dakar, donc où j'ai fait mon cursus de collège et une partie du lycée. Je suis retourné à ma ville natale que j'ai beaucoup mbaké en 2010 pour faire la classe de terminale. C'est là-bas que j'ai obtenu le bac S2. Donc avant de partir à l'université Cheikh Anto Diop de Dakar, j'ai été en physique, chimie, sciences de la matière en 1ère année, 2ème année de physique chimie, en 3ème année de physique, donc en 2013, la même année, voilà que je suis parti en France. Là-bas, en France aussi, voilà, j'ai rejoint l'université Pôle-Sabetier de Toulouse où j'ai eu une licence de physique fondamentale avant de partir sur Bordeaux pour faire une formation à l'université de Bordeaux en même temps un métier, donc pour obtenir un diplôme d'ingénieur en mécanique énergétique et spécialité énergie et développement. Voilà, bon, après mon diplôme, j'ai fait un stage dans une entreprise d'ingénierie, surtout en énergie. J'étais plus dans des conseils où j'étais stagiaire, après ingénieur, donc surtout sous le volet efficacité énergétique. Voilà, j'ai travaillé quelques temps avant de rentrer au Sénégal en 2018 et que j'ai décidé, comme j'ai toujours eu la forte conviction, que c'est à nous véritablement la genèse d'Afrique et du Sénégal de véritablement, quand on a un peu de connaissance, c'est à nous de venir servir son pays. C'est pourquoi je suis rentré au Sénégal. Au début, j'avoue, ça n'a pas été facile, mais en 2019, j'ai intégré l'Agence Nationale pour des énergies renouvelables où j'ai travaillé dans pas mal de projets, où j'ai supervisé, où j'ai fait l'évaluation, etc. Donc jusqu'à maintenant, je suis à l'Agence Nationale pour des énergies renouvelables, où je suis chef de projet. En même temps, je suis chargé de suivi l'évaluation et planification. Voilà, donc, voilà, un poste, mon cursus et mon cursus professionnel. Peut-être dans le cas du début d'abord, nous pourrons parler d'autres aspects de moi-même. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ma deuxième question sera, bien évidemment, comme tous les internautes vont demander, pourquoi la France? Merci beaucoup encore. La France, un pays, un grand pays de savoir. Donc, comme beaucoup d'étudiants sénégalais, nous, on a une histoire particulière avec la France. Le Sénégal a été colonisé par la France. Nous partagions la même culture avec la France. Donc, l'intégration en France ne doit pas poser de problème. Et puis, comme je suis ingénieur, il y a certaines spécialités où, véritablement, c'est pointu. Et je me suis dit que, voilà, il faut que je porte en France pour renforcer mes capacités et avoir plus de diplômes et servir mon pays. Et je pense que la France aussi a été un très grand atout. Un pays qui m'a ouvert ses portes, un pays qui m'a donné son savoir, et un pays aussi où j'ai eu à rencontrer d'imminentes personnalités. Donc, un pays, véritablement, que je porte aussi dans mon corps. Je peux dire, après le Sénégal, c'est mon second pays. Donc, maintenant, nous sommes dans la partie engagement et politique, donc le gros point de ce qui nous intéresse. Donc, M. Mouhamadou Nostaphanbou a été dans plusieurs associations, le mouvement en France, mais ainsi au Sénégal. Et, par ailleurs, le mouvement mûr. Faut-il nous en dire plus, s'il te plaît. Merci. Comme tu l'as dit, Moussafa est un homme qui est toujours engagé depuis sa petite enfance dans mon ville natale, Mbake, que j'aime tant, en pensant à Dakar jusqu'à l'université. Parce que, bon, j'ai partagé une partie de mon enfance à Dakar et à Mbake, mais plus particulièrement à Mbake, qui se trouve être mes origines. Donc, à l'université de Dakar, des amis et moi-même, avant le mur, était très engagé. Nous avions constaté à l'époque les difficultés, surtout au niveau des Amikar, comment c'était organisé au niveau de l'université de Dakar. On pensait qu'il fallait amener une nouvelle touche de dénonciation et qu'il soit quelque chose qu'on vous entendra. C'est pourquoi nous avions pensé, je peux dire même que j'étais l'initiateur, et même le nom venait de moi, de la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal, qui était un cadre d'échange, de partage, de réflexion entre tous les étudiants, tous les jeunes diplômés du Sénégal du pays, que ce soit les étudiants qui se sont à Saint-Louis, à Dakar, à Ziegenchor, à Bambay et partout. C'est pourquoi, plus tard, même le Cégal avait développé pas mal d'activités, comme les cravant des grandes écoles pour l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes. Et véritablement, bon, même quand je suis parti en France, ce qui m'a succédé aussi a eu à apporter beaucoup de touches, pour vous dire que nous étions toujours engagés pour la jeunesse sénégalaise, pour la cause de notre pays, également pour tous les Sénégalais de manière générale. En France aussi, nous avons eu à participer à pas mal d'associations, mais notamment les Daïres Mourites, où on était vraiment très actifs. À Toulouse, surtout, où j'ai joué des rôles très importantes, mais également à Bordeaux, où j'ai complété mes études. En retournant, en rentrant au Sénégal. Bon, au début, je me suis concentré. Ce qui est normal, il faut observer. Et véritablement, il y avait aussi un challenge sur le plan professionnel que nous devons véritablement booster. Maintenant, on s'est dit, comme l'engagement que nous avons tout le temps eu. Nous sommes des Sénégalais, nous habitons Mbaké. Nous avons choisi, comme nous disait toujours notre vénére père, de rentrer au Sénégal, servir nos pays et servir notre localité. Mbaké, c'est une localité ou une ville que j'aime tant et que je porte dans mon cœur. Quand nous regardons ce qui se passe actuellement au Sénégal, le département de Mbaké, en termes de population, est le deuxième département le plus populé au Sénégal. En termes d'électorat, naturellement, Mbaké a un électorat immense. Mais en termes de représentativité, dans les instances et décisions de l'État du Sénégal, véritablement, on ne voit pas trop les fils de Mbaké. Et la manière de faire la politique ou la manière de gouvernance au Sénégal, de manière générale, amène que les gens qui sont choisis interviennent plus dans leur localité que d'ailleurs. Et si Mbaké n'a pas véritablement des fils qui sont là et qui sont bien représentés pour changer le visage et l'image de la localité, Mbaké ne va jamais émerger. C'est pourquoi des compatriotes locaux et moi-même avons pensé de mettre en place un mouvement que nous avons dénommé Mûr, un mouvement pour l'unité et le rassemblement. Parce que parmi les difficultés que nous avons notées, qui a fait que Mbaké, avec le potentiel qu'il a au Sénégal, n'a pas véritablement une bonne représentativité, peut-être c'est la manière de faire la politique et surtout la division. C'est pourquoi on s'est dit qu'on va chercher tous les Mbakouas. Où qu'ils sont ? Dans le Sénégal, quelles que soient les villes, dans la diaspora, nous allons à l'encontre de toute la population de Mbaké d'ici et d'ailleurs. Nous allons leur parler de notre projet de développer, de changer l'image de la ville, quelle que soit leur structure, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur profession. Le rôle, c'est de regrouper toute la communauté, toutes les populations des 16 communes du département de Mbaké. Pas seulement la commune de Mbaké, mais du département de Mbaké. Voilà. Mais également, montrer aux gens que Mbaké, maintenant que les fils ou la population du département de Mbaké est mûre. Donc, on dira même, on va mettre un mur aussi sur la manière de faire la politique au niveau local. C'est pourquoi on s'est dit, on va s'engager sur une manière de faire la politique véritablement pour changer l'image, pour booster le développement et également avoir de l'énergie qui sera une énergie positive pour le vrai changement. Et c'est ce challenge-là. Et depuis lors, depuis quelques mois qu'on a commencé à lancer ces activités, on voit de plus en plus des jeunes du département de tous bords viennent s'adjoindre à nous pour essayer de changer l'image de cette localité-là. Donc, voilà. Grosso modo, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous a poussé à mettre en place ce mouvement avec les fils de Mbaké ? Donc, peut-être sur les discussions, on pourrait venir davantage sur beaucoup d'autres arguments. Merci. Donc, vous nous avez parlé d'une des jeunes Mbaké. Mbaké, exactement. Mais donc, on a vu ces dernières années que les jeunes en particulier africains sont très engagés pour faire changer le statut quo en Afrique. Exactement. Et est-ce que donc cela, ça vous étonne ? Bon, je vais dire que ça ne m'étonne pas parce que l'engagement est très normal. Vous savez, on dit que chaque génération a sa propre mission. Soit elle l'accomplit, soit elle l'a trahi. Je pense que l'Afrique, de manière générale, même le Sénégal aussi, de manière particulière, a besoin véritablement de l'engagement de ses fils. On est dans un monde où, si je prends l'exemple des États-Unis, ce n'est pas personne qui est venue développer les États-Unis. Donc, c'est les Américains eux-mêmes qui ont développé, par leur engagement, leur pays. Et je pense qu'il est temps maintenant, vu ces dernières années, on a vu une population africaine qui est bien formée, qui a sorti, qui a vu ce qui se passe dans le monde. Donc, qui doit s'engager pour véritablement changer, maintenant, la manière de faire la politique. Mais également, avoir une vision de l'entrepreneuriat, avoir une vision de faire bouger les choses. Nous avons un continent où le potentiel, il est immense. Et sa richesse, c'est les jeunes. On parle de plus de 110% ou 50% de la population africaine. Je n'ai pas exactement le pourcentage, mais c'est entre les deux, donc, et jeunes. Donc, le potentiel de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse-là, qui est une richesse. Et je pense que maintenant, cette jeunesse-là, elle est consciente pour dire que le devenir ou l'avenir de l'Afrique est entre ses mains. Et on ne doit pas les faillir. On ne doit pas les faillir. Donc, c'est pourquoi partout, en Afrique, au Sénégal, au Mali, en Algérie, ailleurs, vous voyez de plus en plus de jeunes s'engager dans la politique. Mais la différence entre nos grands-parents, cette fois-ci, des jeunes qui sont très bien formés, des jeunes qui savent ce qui se passe dans le monde, et des jeunes aussi qui peuvent apporter beaucoup de ruptures par rapport à la mode de gouvernance qui existait. Et je pense qu'avec ces atouts-là, c'est une chance, c'est une aubaine. Et on tend, tout le monde voit actuellement en Afrique, qu'il y a véritablement une évolution des mentalités. On tend vers un changement de paradigme dans tous les sens. À quand, on ne sait pas, mais c'est en vue, et c'est véritablement, et ça sera apporté par cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là, elle est consciente. Mais en termes d'entrepreneuriat, par mon travail, j'ai eu l'occasion de faire, je peux dire, les 45 départements du Sénégal. Ce qui est un honneur. Donc, en parcourant le Sénégal, ce que j'avais appris sur les cahiers, et ce que je vois véritablement en visite, c'est très différent. J'ai vu un pays qui a une richesse immense en termes d'agriculture. Parce que, par exemple, quand je dis au Sénégal, on ne doit même pas attendre la saison des pluies pour pouvoir faire de l'agriculture. Quand tu pars vers le Walo, quand tu pars vers la Casamance, à Tamba Kounda, les Nyaï, de Dakar jusqu'à Saint-Huy, vers Kédougou, mais partout, je peux dire, la majeure partie de la terre sénégalaise est fertile à faire de l'agriculture pendant toute l'année. Et donc, c'est une chance. Il y a beaucoup de richesses dans nos terres. Mais également, ce qui manquait, c'est les ressources humaines et l'engagement. Et de plus en plus, les ressources humaines, on en a. L'engagement en politique, on en a maintenant avec les jeunes. Mais les jeunes sont audaciens maintenant pour entreprendre. Parce que l'État, de manière générale, n'a pas véritablement une vocation de donner de l'emploi à tout le monde. Mais l'État doit créer les conditions d'employabilité. Je pense que nos États aussi sont en train d'œuvrer sur ça. L'exemple du Sénégal, le président de la République a mis en place la délégation pour l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, qui est un levier qui aide aussi. C'est un exemple que je donne, qui aide aussi les jeunes, de manière générale, pour pouvoir entreprendre. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont commencé leur entreprise sans même autant aller voir ces structures-là qui ont commencé par de petits montants, qui sont devenus aujourd'hui de grands entrepreneurs. Et véritablement, ce changement en termes d'auto-entrepreneuriat, en termes de savoir, de grands savants. Maintenant, on voit partout des jeunes africains qui intégrent des prestigieuses universités au monde pour donner des cours, qui font des conférences. Mais cet engagement également dans le domaine du savoir, mais également dans le domaine du politique, on voit de plus en plus des jeunes africains aussi qui ont plus de responsabilités. Et je pense qu'il est temps pour dire que le changement en Afrique et au Sénégal, c'est à nous, la jeunesse. Et on doit aller prendre à ce qui nous appartient. Je vous remercie. Merci pour ces réponses. Maintenant, la question suivante, ça sera donc votre vision pour le Sénégal, mais ainsi que l'Afrique en lui-même, en elle-même plutôt, pour les 5, 10, 15, 20 ans plus tard. Exactement. Merci. Une question très importante que j'aime véritablement. L'Afrique, un continent pétri de valeur, un continent avec beaucoup de richesses, un continent avec une jeunesse. Ma vision, c'est de voir un jour ce continent-là, véritablement, parce que la colonisation a fait de sorte que nous avons des états émiettés des populations. Quand je prends l'exemple du Sénégal, un pays de 196 722 km2 avec à peu près 17 millions de populations, ce qui fait à peu près la population au Sénégal peut être comparée à une population d'une grande ville au monde. Si je prends l'exemple d'autres pays en Afrique beaucoup plus petits que le Sénégal, la Gambie, par exemple, le Togo, etc., la colonisation a fait l'immiettement la balkanisation de l'Afrique. Et maintenant, ma vision de l'Afrique, c'est à un moment donné, des années plus tard, de voir cette jeune essayer de regrouper. Ça doit être une force. On dit que l'union fait la force. Et si nous unissons, c'est pourquoi j'aime bien des panafricanistes comme Cheikh Ante Diop, le président Abdoulaye Wad, Oli Segun Oboshan Diop, Kwame Kurman, beaucoup dans la pensée qui ont pensé véritablement à un panafricanisme fort, à une unification des États en Afrique. Je rêve véritablement de voir des États d'Afrique se regrouper en un État fédéral fort, ce qui est véritablement un atout pour pouvoir changer véritablement l'image de l'Afrique. Je pense que si nous avons des États avec des territoires très vastes, nous avons des richesses souvent sur sol, la population maintenant de plus en plus elle est consciente. On met à côté nos querelles religieuses, politiques, culturelles. On essaye de se regrouper pour un seul intérêt, le développement de l'Afrique. C'est cette Afrique-là que je rêve et cette Afrique-là que je veux voir dans les 10, 15, 20 prochaines années. Je pense que de plus en plus l'engagement de ces jeunes africains me donnent véritablement un optimisme par rapport à ce réalisme. Par rapport au Sénégal, un pays que j'aime beaucoup, le pays de mes ancêtres, les pays, moi, si je prends mon exemple, bien vrai que je ne suis pas un exemple, je me suis toujours dit, je vais partir en France faire mes études, mais je ne vais pas les laisser là-bas parce que notre rôle, c'est à nous, jeunesse africaine et Sénégalais, de rentrer, travailler pour le développement de notre continent et de notre pays. Nos pays ont besoin de nous, nous sommes ses fils et je pense que nous avons tous été bien formés pour répondre actuellement aux aspirations et aux exigences du monde. Nous devons nous engager, nous devons unir nos forces, nous devons avoir des visions, essayer de développer nos continents, nos pays. et je pense que maintenant, cette jeunesse que je vois, cette jeunesse sénégalaise que j'appelle, que je tends la main et puis véritablement pour leur dire qu'il faut que nous unissions et si nous unissions avec la force que nous avons, on peut changer les choses et le Sénégal a besoin de nous et ce pays-là qui est la terre de nos ancêtres qui nous a tout donné et c'est le devoir pour nous de tout dégrindre. Je rêve de voir un Sénégal émergent comme on le dit et cette émergence-là ne peut être apportée que par les Sénégalais. Ces pays d'estabilité, ces pays qui est je pense le seul en Afrique qui n'a pas connu véritablement des coups d'État depuis son indépendance. Cette stabilité-là qui est notre forte, maintenant, nous devons consolider ça pour faire aujourd'hui un pays développé et c'est possible. Le Sénégal a beaucoup de richesses dans l'agriculture. Je dis qu'on peut beaucoup faire sans pour autant de même la saison des pluies. Il suffit tout simplement que nous nous engageons. La jeunesse sénégalaise prenne des choses en main. Partout il y a des terres et je pense que laissons les bureaux, les complexes, laissons le complexe des bureaux et je pense qu'il est temps que les jeunes sénégalaises puissent entreprendre, les jeunes sénégalaises puissent sortir pour savoir l'immense potentialité qui existe dans ce pays-là et essayer véritablement de les développer. Je rêve véritablement de voir ce Sénégal-là et je pense avec la jeunesse consciente de plus en plus que je suis en train de voir et leur engagement dans les années à venir. Nous verrons et ses proches un changement et un changement profond au Sénégal. Donc, on va continuer. Alors, pensez-vous que l'Europe, la destination préférée des Africains soit en Eldorado ? Par la suite, pourrez-vous nous répondre que pouvez-vous dire à ces jeunes qui meurent sur l'océan Atlantique à la recherche de cette Eldorado ? Merci. Une question que j'aime beaucoup et que j'apprécie. J'ai toujours dit, j'ai toujours cru que ce que peut nous rapporter notre pays, nul pays ne peut nous le donner. Moi, j'ai vécu en France, en tant qu'étudiant tous, nous travaillions pour faire en même temps nos études. Les sacrifices, et nous avons vu comment les Sénégalais travaillent en Europe. Les sacrifices que les gens consentissent dans ces pays-là, si on faisait le dixième ici, on aura plus de réussite que ce qu'on a trouvé là-bas. Pour dire, comme l'appel que j'ai fait tout à l'heure, que nous avons plein d'atouts, plein de potentialités. C'est à maintenant d'avoir l'audace et de se décomplexer de beaucoup de choses. Parce que ce qui se passe en Afrique, de manière générale, ou au Sénégal, beaucoup ont la vision que si on n'est pas dans des bureaux, on ne peut pas réussir. Et quand on sort de l'Afrique, on fait beaucoup de travail. Et l'Europe actuellement, nous savons tous, traverse des crises, une crise profonde. Et même les Européens ne s'en sortent pas. Donc, restons dans nos pays. Et je pense que ce que nos pays peuvent nous apporter, aucun autre pays ne peut le faire. Donc, je ne vois pas, quand je vois l'image, bon, moi, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire qu'on a trouvé en Europe qui n'est pas en Afrique. Nous, on a des pays en construction. On a des pays où tout est à faire. il suffit tout simplement d'avoir une vision, d'avoir de l'abnégation et d'être entrepreneur. D'être entrepreneur et facilement, on peut soulever des montagnes. Et ça, on ne peut pas l'avoir en Europe. En Europe, on fait des travaux très durs. On ne dort pas, on ne mange pas bien. Là, par défaut, on a les aides sociales, surtout en France, par-ci, par-là. Et véritablement, et ces sacrifices-là, si on les met dans nos pays, on aura plus. Donc, il est temps que nous soyons conscients pour savoir ce que nos pays peuvent nous apporter ou que notre pays peut le faire. Restons dans nos pays. Travaillons, cherchons du savoir, ayons l'audace, ayons l'audace d'engagement, ayons l'audace d'entreprendre, ayons l'audace de faire le tour du Sénégal pour savoir partout, c'est des potentialités. Je prends un exemple. Quand je pars dans la région de Kédougou, une région qui a plein de potentialités dans l'agriculture, dans les mines, dans beaucoup de choses. Et si je me dis que moi, si j'habitais dans la région de Kédougou, je n'irais ni part parce que c'est une région où il y a beaucoup de potentialités. Dans l'agriculture, dans l'élevage, tu peux faire plein de choses. C'est ce qu'on trouve dans le nord du Sénégal, c'est ce qu'on trouve en Casamance, etc. Moi, actuellement, j'ai vu plein de mes amis comme moi qui étaient en France, qui sont rentrés, créer des entreprises colorissantes dans ce pays-là. Donc, pour vous dire qu'ils avaient, tout le monde, la majeure partie ou presque tout le monde avait un bon boulot en France, mais ils ont choisi tous de rester ça et de rentrer dans ce pays pour dire que tout est à faire. Et ce que nos pays-là peuvent nous apporter, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Donc, il est temps qu'on soit conscient. Et je ne vois pas la raison de prendre des bateaux ou des pirogues pour aller en Europe. c'est en quelque sorte du suicide. Et ce sacrifice-là et cet argent-là qu'on paye pour pouvoir aller en Europe, si on l'investissait dans un projet, je suis sûr, avec de l'endurance, on sera de grands entrepreneurs. Et c'est possible. Il faut croire que nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Et il est temps maintenant d'arrêter ces choses-là. Et j'en appelle d'ailleurs à toute la population africaine, particulièrement la jeunesse africaine, d'aller à la culture du savoir, d'aller, d'avoir l'audace de l'engagement, de l'entrepreneuriat et de savoir que dans nos pays, on peut faire tout. Et on a l'obligation de faire tout. Et c'est à vous, tout simplement, d'amener de l'avant nos pays. Je vous remercie. Alors, pensez-vous que la diaspora soit responsable de cela ? Donc, je m'explique. J'ai vu, en étant française, j'ai vu plusieurs Sénégalais, principalement des Sénégalais, vivre avec le SMIC ou avec le RSA, même voir pas avec du tout le RSA sans aide de la FIAF. Il n'y a rien du tout. Et vivre au plus bas du plus bas. Alors que quand vous rentrez au Sénégal, on voit sur les photos que vous vous habillez bien, vous vivez bien dans des grandes maisons, avec les voitures, vous mangez bien. Vous paraissez riche, ça fait. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que la diaspora soit responsable de cela ? Oui, d'une part, oui. La diaspora est responsable véritablement avec la mauvaise image ou la mauvaise publicité qu'elle donne de leur façon ou de leur mode de vie dans leur pays d'accueil qu'au Sénégal. Par exemple, nous constatons tous des gens, moi, personnellement, en tant qu'étudiant, j'ai vu à héberger des gens dans mon propre logement. Et ces gens-là, quand ils entrent au Sénégal, tu diras qu'ils sont plus riches que tout le monde. C'est véritablement une mauvaise image qu'il faudra arrêter. Des gens, tu vois, une dizaine de personnes entassées dans une chambre qui ne marchent pas bien, etc. et qui essayent de montrer ou de faire croire aux gens que là-bas, tout est rose et bon, à la limite, il faut allaiter ça. Maintenant, nous avons maintenant un monde qui est devenu un village planétaire. Donc, l'interconnexion, elle est là. Donc, l'information circule très vite. Je pense que les gens commencent aussi à être conscients de ces aspects-là. Il est temps aussi que la diaspora africaine et sénégalaise de manière générale puissent arrêter certaines publicités. L'Europe n'a jamais été facile. Là-bas, on voit des gens qui font des travaux très très durs. Moi, je me rappelle qu'en tant qu'étudiant, il m'arrivait de travailler toute une nuit et le matin d'aller en cours. Donc, ça n'a jamais été facile. Donc, quand on est en Europe de manière générale, la majorité vit au bas de l'échelle. Et pourquoi pouvoir montrer des images qu'on n'en a pas ? L'Africain de manière générale, c'est nous tous. veulent paraître tout le temps riches. Et je pense que c'est paraître riche si on fait la corrélation avec le travail. Surtout, nous avons des pays qui ont une immense richesse. Donc, si on travaille et on se donne un fond dans nos pays, mais on aura plus que ce courant ailleurs et on ne dépensera pas les mêmes énergies ailleurs. Là-bas, tu vois des gens qui travaillent presque tout le temps, tous les jours, qui font... qui... Bon, je vois des gens qui avaient trois contrats. Je vous disais, comment ils parvenaient à se reposer ? Ils ne mangeaient pas bien, ils ne se reposaient pas bien, ils ne s'habillaient pas bien. Mais une fois, ces mêmes personnes, quand vous les rencontrez au Sénégal, tu as l'impression que c'est des billardaires, mais il faut arrêter ces fantaisies. D'autre part aussi, les Occidentaux ont une responsabilité. Avec la mauvaise image, surtout au niveau des télévisions, au niveau véritablement de la discussion, ce qu'ils nous montrent, une richesse, etc., qui n'existe pas. Moi, la première fois, la première nuit où je suis allé en France, où j'étais accueilli dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés, j'ai été déçu. Ce n'est pas l'image que j'avais de la France. C'est véritablement qu'on sache raison garder. Les responsabilités sont partagées. Il est temps que les diasporades sénégalaises puissent donner une bonne image de ce qui existe ou la bonne image ou la vraie image, mais également les Occidentaux ont aussi l'image qu'ils font croire aux gens. Il faut arrêter. Donc, il est temps. Nos États aussi, ils doivent aider de manière générale. Ils ont une responsabilité. Ils doivent aider aussi les jeunes, les encadrer, les former, les conscientiser. Et cette conscientisation, d'ailleurs, je vais en revenir parce que moi, je parle de la difficulté du Sénégal de manière générale. C'est l'inéducation de l'éducation par rapport à nos cultures. Il faut véritablement avoir une école, une formation qui permettra aux gens d'être prêts à 19 ans, 20 ans pour embrasser carrément la vie et savoir que nous devons servir nos pays-là. il faut véritablement avoir un moment donné des nations africaines très fortes, des républiques africaines très fortes ou une république africaine très forte ou une république sénégalaise très forte qui est fondée sur une bonne éducation de valeur où des gens seront très formés avec un amour très profond de leur pays avec des formations ou des programmes en adéquation avec nos cultures. Parce qu'on dit le savoir, parce que l'éducation, l'enseignement, c'est très important. Le savoir, c'est le savoir cognitif, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Si on ne se sait pas, on ne peut rien être, on ne peut rien faire. Mais pour ce savoir, il faut connaître son histoire. Donc, il faut qu'on aura maintenant une réadaptation de nos programmes parce que je pense que le manque ou le gap de l'école aussi a joué une grande part de responsabilité sur le manque de conscience des jeunes africains et sénégalais en particulier. Il est important maintenant aussi que nos états puissent regarder les canavats ou les curriculats au niveau des écoles et former des citoyens, des citoyens qui vont aimer le pays, des citoyens qui vont se donner à fond, des citoyens qui sauront qu'ils peuvent faire beaucoup de choses dans ce pays. D'ailleurs, c'est très important, on doit voyager. Le président Senghor disait qu'il faut l'enracinement et ouverture. Mais pour cet enracinement-là, il faudra véritablement former des Africains pétris de valeur qui connaissent leur pays, des Sénégalais aussi et s'ouvrir dans le monde et avec bien évidemment des véritables images, des images qui reflètent la vérité. il faut que nous ariétions un peu le mensonge un peu dans le monde, dans la télévision, dans les vidéos, dans les médias. On donne des impressions qui n'existent pas. Donc, si on se rompe, on verra ce qui se passe dans le monde. Donc, les responsabilités sont partagées. Il faudra maintenant que la jeunesse, nos autorités, nos parents, que tout le monde sache véritablement la responsabilité qui se trouve entre ses épaules. Et je pense que si tout le monde sache celle-ci, donc on pourra véritablement renverser la tendance. Je vous remercie. Donc, nous sommes bientôt à la fin. Il nous reste quelques questions. Donc, nous à part. Quel animal prêtez-vous ? Bon, naturellement, comme la majeure partie des Sénégales est le mouton. Donc, bon, le mouton, bon, au Sénégal, nous avons l'habitude culturellement d'élever les moutons. Quand j'étais tout petit, je me rappelle, mon père avait acheté un mouton que nous avions élevé nous-mêmes, qui était très dressé, qui était collé à nous. On l'appelait d'ailleurs Petit Bouc, donc, qui connaissait tout le monde à la maison, qui nous tenait compagnie. Je l'avais tellement aimé et depuis lors, j'ai un amour très profond envers cet animal-là, le mouton. Voilà. D'accord. C'est joli. Alors, ma prochaine question, ce sera, quel livre vous conseilleriez à nous ? Bon, les livres ? C'est compliqué. Non, j'aime beaucoup les livres. Comme moi, je lis beaucoup. Il y a deux façons de livres. J'ai beaucoup aimé un livre, La Vente ambiguë, de Cheikh Amidoukane. Mais également, là où je voudrais revenir par rapport aux livres, il est temps que la jeunesse africaine et sénégalaise sache aussi qu'il y a une production littéraire immense. Par exemple, moi-même, c'est en France que j'ai eu à lire beaucoup de livres de Serigni Toa. D'accord. Je prends l'exemple d'un livre Nardieu Khadi Al-Hajj qui est un livre qui enseigne véritablement les attitudes, les bonnes attitudes, les bons comportements que l'homme doit avoir véritablement pour vivre très évidement dans son monde-là. Et depuis, je n'ai pas vu un livre aussi riche en termes d'enseignement. C'est un livre, ce n'est pas un livre seulement pour les mourettes, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Et en termes aussi véritablement de philosophie comme moi, j'aime beaucoup la théologie, il a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé, Massa Ali Khuddinan, donc qui a véritablement un savoir très, 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 très profond. Et j'aime beaucoup aussi l'Alchimus de Paolo Kevdor, un livre aussi... Bon, pour les livres, comme j'ai l'amour de la lecture, je recommande beaucoup, véritablement. Et voilà, c'est quelques-uns que j'ai cité. Je connais quelqu'un d'autre qui a connu la lecture au conseil. Voilà, je... Voilà, exactement. Donc ma prochaine question, ça sera, quelle personne vous inspire le plus dans la vie? Ah, la personne qui m'a beaucoup inspiré, comme il le disait, qui m'a harmonieusement façonné. C'est mon père. Je l'aime profondément. Il m'a éduqué, il m'a transmis des valeurs, il m'a montré la voix, il m'a donné l'amour de ce continent, de ce pays et de nos localités. Cette personne qui m'a donné véritablement, je peux dire, le sens de la vie, le sens de l'engagement, cette personne qui est véritablement, que je ressens des sentiments très profonds envers lui. Donc je prie qu'Allah, de tout puissant, l'accueille dans son paradis éternel. Mon père, elle a jeté à l'oubouf, véritablement, qui était extraordinaire pour moi. Et je peux dire, ma référence, c'est toujours lui. Il m'a enseigné, il m'a montré la voix, et il m'a véritablement orienté vers le choix de la vie. Et je ne regrette jusqu'à présent pas de suivre ses orientations, ses traces. J'ai pris Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Merci. Ça, je... C'est normal. Ok. Et donc, ma dernière question, si vous deviez mettre une seule phrase sur une affiche, ça serait quelle phrase? Engagement. Engagement. C'est clair, mais c'est possible. Donc, le dernier mot que j'aurai, je vais profiter de cette turbine pour faire un appel à la jeunesse africaine de manière générale et la jeunesse sénégalaise de manière particulière. Pour terminer, après, à mes compatriotes m'bake, jeunesse africaine et sénégalaise, sachant que ce continent, notre pays, nous appartient. c'est à nous et exclusivement nous de les amener, de les amener de l'avant et de les développer. Nous avons tout ce qu'il faut. La connaissance, les ressources humaines, l'engagement, la richesse dans les terres. Il nous manque tout seulement deux. L'unité et l'engagement. j'en appelle à tout le monde. Ma localité, que j'aime beaucoup, Mbake, je veux dire que si j'avais la possibilité, je passerais toutes les nuits à Mbake. J'aime véritablement cette ville qui m'a vu naître. il y a beaucoup de difficultés pour les jeunes, l'emploi pour véritablement un problème. Mbake véritablement a besoin d'un véritable changement dans tous ces aspects-là. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour tendre la main à toute la population du département. Où qu'il soit, n'importe quelle commune, parce que le département Mbake fait 16 communes, je le tends toujours la main pour que nous unissions ensemble. Et avec cette force, nous renversions, nous allons renverser cette tendance-là. Et je suis sûr et vraiment sûr que nous pouvons le faire. Et mieux, nous allons le faire. Je vous remercie. de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie. Donc, voici pour nous la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. D'avoir pu répondre à ces questions. Merci. Et puis pour cet appel, évidemment. C'est important. Donc, à vous les chers mes chers amis communiqués. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis donc à bientôt. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à partager et à vous de venir à la fin. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage MFP. ...